... C'est-à-dire que c'est vraiment des pluies qui vont être supérieures à 150 ou 200 mm en 24 heures. Ensuite, quels sont les mécanismes qui rentrent en jeu pour avoir un épisode méditerranéen ? Eh bien, obligatoirement, pour avoir des fortes pluies, il faut en fait de beaucoup de vapeur d'eau. Moi, je dis généralement de l'énergie. Et cette vapeur d'eau, on va la retrouver en Méditerranée. Ensuite, ça ne suffit pas. Il faut qu'à côté, on ait ce qu'on appelle une déstabilisation de la matière. En fait, il faut qu'il y ait de l'air froid qui vienne du nord. Et c'est cette différence entre l'air froid d'altitude et l'air chaud de surface qui va donner des orages intenses. Et ces orages aussi, il faut qu'ils viennent se bloquer quelque part. Et donc, généralement, quand on a cette mise en place de phénomènes air froid d'altitude, air chaud de surface, on a des vents de sud en surface qui font que tout l'air chaud va venir bloquer sur les reliefs méditerranéens. Le lien direct n'y est pas. Les épisodes de forte chaleur ne sont pas liés aux épisodes méditerranéens. Néanmoins, qui dit chaleur dit réservoir d'énergie. Donc automatiquement, si vous avez des phénomènes de grande échelle, des phénomènes d'altitude qui viennent déstabiliser ma zère, obligatoirement, vous allez avoir des phénomènes intenses derrière. Les événements extrêmes, justement, on n'en a pas non plus régulièrement. Donc, faire des statistiques sur des événements qui sont ponctuels et qui sont extrêmes, c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas un nombre suffisant pour travailler sur des statistiques. Néanmoins, sur les 30 dernières années, on a relevé quand même une augmentation de la fréquence des épisodes méditerranéens. Sous-titrage ST' 501